Une nouvelle journée d'action sur la plateforme chimique de Pont de Clé alors que l'entreprise en redressement judiciaire n'a reçu qu'une proposition de reprise ne permettant de conserver qu'un atelier. Pour la première fois de son histoire, vif dans le sud de la métropole grenobloise accueillera en 2025 le Tour de France avec un départ d'étape, une aubaine pour la commune, les commerçants et les habitants fans de vélo. Et puis quand les fleurs des tableaux du musée de Grenoble inspirent les visiteurs gastronomes en culottes courtes, ça donne un atelier culinaire à croquer. Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 30 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des violences sexuelles au planning familial de Grenoble. Les faits qui mettent en cause le docteur Henri Fabre, cofondateur du planning, décédé en 2012, remontent à 1961, l'année de la création du centre. Le premier en France et ce n'est qu'à 84 ans, 50 ans après son agression, Kyren en a fait part au centre grenoblois sous couvert d'anonymat. Âgée à l'époque de 21 ans, déjà mère d'un enfant, elle souhaitait obtenir des informations sur la contraception alors qu'elle était en toute confiance, déshabillée sur la table gynécologique. Le médecin que vous voyez à l'écran se serait approché d'elle, le pantalon baissé, touchant son sexe avec le sien avant de se diriger vers son visage et finalement de se rhabiller. La nouvelle équipe du planning familial de Grenoble n'a pris connaissance de ce témoignage que récemment et alerté le mouvement français qui lance aujourd'hui un dispositif de recueil de témoignages visant le docteur Henri Fabre ou d'autres médecins ayant participé à la création du planning familial. Les personnes qui souhaitent témoigner de manière anonyme peuvent écrire ou envoyer un message à témoignageplanningatgroupe-egae.fr, appelé le 01 89 96 00. Un redressement judiciaire plus propositions indécentes égale la colère des salariés de Vancorex. La formule a précipité la grève sur une partie de la plateforme chimique. Depuis une semaine, les entrées et sorties du site de Pont-de-Clé sont bloquées et une nouvelle manifestation avait lieu aujourd'hui. Même si pas mal de choses semblent plier, les salariés, rejoints par de nombreux élus dans le cortège, demandent à l'État d'intervenir par le biais d'une nationalisation temporaire de l'entreprise. Oui, alors on a décidé en Assemblée Générale, au lendemain des annonces sur les repreneurs, on a décidé d'entrer en grève illimitée, de bloquer la plateforme. On s'est dit, puisque personne ne veut de nos produits, autant qu'ils commencent dès maintenant. Donc, on va voir ce que c'est, une plateforme à l'arrêt. Donc, plus rien n'entre ni ne sort depuis mercredi dernier. Donc là, on est à notre huitième jour d'occupation sur le piquet de grève. Je ne sais pas s'il y a de l'espoir d'un point de vue... Voilà, tout ce qu'on nous annonce, ça n'augure rien de bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ne sont pas d'accord pour mettre 180 millions d'euros sur la table pour sauver cette usine, le fait de la fermer, ça va leur coûter très très cher, et beaucoup plus que 180 millions d'euros. Parce que les salariés, je discutais avec pas mal de salariés depuis quelques temps, vous imaginez bien, sont remontés. Ils ont tout perdu, leur situation professionnelle, personnelle, familiale pour certains. Aujourd'hui, ils sont à bout, on essaye de les contenir comme on peut, mais j'ai bien peur que ça dérive et qu'une catastrophe arrive, humaine j'entends, bien sûr. On ne peut pas se résoudre à voir l'emploi et la plateforme quitter Pont-de-Clay, mais ce n'est pas seulement Pont-de-Clay, c'est Jarry en cascade, c'est le sel à Haute-Rive. Voilà, en cascade, c'est 4-5 000 emplois qui sont menacés aujourd'hui. On ne peut pas se dire, on va rester les mains dans les poches et attendre qu'au gouvernement, quelqu'un se bouge ou que des éventuels repreneurs se bougent. Il faut qu'on manifeste et il faut qu'on arrive à sauver cette usine et l'emploi industriel. Et je tenais à vous faire une petite information, les camarades. Hier, on avait notre comité exécutif fédéral. Et bien sûr, on s'est engagé dans la lutte, comme toujours. Et là, aujourd'hui, j'ai eu confirmation, on remettra le couvert le 7 novembre, à dire la semaine prochaine, les camarades. Allez, une bonne nouvelle, c'est au tour de vif pour la première fois de son histoire. La grande boucle 2025 s'offrira donc une parenthèse dans la commune du sud de la métropole, avant de rejoindre la Savoie et Courchevel. Cette 18e étape, le 24 juillet, sera de haute volée avec trois cols importants, mais surtout pour les commerçants vifois et vifoises, de belles retombées économiques. C'est validé, le Tour de France démarre à vie. Il y a une étape de vif, vif Courchevel. C'est une étape presque la plus importante du Tour de France, parce qu'après, ça va sur Paris. Et la décision du gagnant, elle va être un peu dans cette étape-là. Bien entendu qu'on va avoir des animations, des activités, de mettre en avant la vie de vif, la ville d'un point de vue visibilité. Les gens vont réserver leurs vacances sur la semaine. Donc évidemment que ça va jouer, pas que pour vif, ça va jouer aussi sur la vallée de Loisan, le Trièvre, sur les hébergements. Après, voilà, est-ce qu'on va avoir des retombées économiques, nous, les commerçants ? Ou est-ce que les routes vont être bloquées, ce qui fait qu'on aura quand même moins de monde ? Je ne sais pas. Si ça coûte en plus du fric à la commune qui va retomber sur les taxes foncières ou sur nos taxes à nous, ça n'enchante personne. Le département m'aide. La métropole aide. Le SMAG aide. Et pour la ville de Vivre, ça va représenter entre 10 000 et 15 000 euros. Je tiens à le préciser, ça. C'est pour mes commerçants, c'est pour les associations, c'est pour les entreprises locales, pour qu'elles se fassent connaître et tout. C'est un jour d'ennui, d'embêtement, un peu de perturbation. Mais quelle retombée derrière pendant des semaines, des mois, des années ? C'est ça qu'il faut penser à toutes ces choses-là avant tout. On peut bien sacrifier un jour pour avoir beaucoup plus après. Et pour l'instant, la question du tracé exact et de l'implantation du village n'est pas tranchée. En attendant le tour, ça a joué mardi soir à Grenoble avec du foot et du hockey. On commence par la bonne nouvelle. Les brûleurs de loups se sont imposés 7 buts à 2 à Pôle Sud face à Briançon, dont 3 buts du jeune attaquant Hugo Nogaretto, 19 ans seulement, issu du centre de formation Isérois. La lanterne rouge de Ligue Magnus a quand même donné du fil à retordre dans le premier tiers aux grenoblois qui se sont finalement ressaisis pour marquer de somptueux buts. Leader du championnat Grenoble se déplacera à Gap vendredi. Un match ennuyeux en revanche au dire des spécialistes entre le GF38 et Annecy au stade des Alpes qui s'est soldé logiquement par un nul 0-0. Dommage pour les près de 8000 spectateurs, un record cette saison qui avait fait le déplacement pour ce derby des Alpes. Plusieurs occasions pour les Hauts-Savoyards qui ont bien bousculé les grenoblois, mais aucun camp n'est finalement parvenu à marquer. Pour son prochain match, samedi, le GF38, désormais 7e au classement, se déplacera à Guingamp, juste une place en dessous. L'art pictural et l'art culinaire au service de l'imagination des enfants. Tous les mercredis, le musée de Grenoble propose des ateliers à destination des plus petits et pendant les vacances, il s'est associé au Café Andry pour organiser des ateliers culinaires. Mais tout commence toujours par une visite des collections Gaëtan Loiseau. Ça fait un peu comme si c'est moche parce qu'on dirait que ça fait des gris bouillages. Ah c'est un gris bouillage ! Première étape dans cet atelier au musée de Grenoble. Découverte des œuvres en rapport avec le thème du jour, les fleurs. Les enfants déambulent dans les allées, découvrent des natures mortes et apprennent aussi comment regarder ces tableaux. Je plisse un peu les yeux et on bouge sur ma oeuvre. Et alors là, je comprends vachement mieux le tableau. Ça ne marche pas dans vos yeux ? En fait, quand on est loin, on se rend compte qu'il y a un chemin à plat. Vous le voyez le chemin ? Nénuphar, fleurs de cactus ou encore coquelicot, ce sont les yeux remplis que les enfants se rendent à la cuisine pour la seconde étape de l'atelier. Créer sa propre œuvre, mais attention, ici, pas question d'utiliser de la peinture. Chaque personne a un petit carré de pâte sablée. Nous l'avons fait, nous. L'idée, c'est vraiment de prendre ça comme le support d'un tableau. C'est vraiment la base. On vous a fait des petites préparations pour aller dessus. Ici, vous avez une chantilly à la vanille. C'est nous qui l'avons fait également, qui est dans une poche à douille. Là, c'est nous, on va intervenir. C'est pour vous montrer vraiment comment est-ce qu'on sert d'une poche à douille. Le but du jeu, vraiment, c'est que vous fassiez vous. Les enfants auront aussi à leur disposition du gel d'hibiscus, quelques fruits comme des figues, groseilles ou encore framboises, une manière différente d'apprécier l'art. Ce qui manque souvent au tableau et à la peinture, c'est les odeurs ou les sons. Finalement, de passer sur un atelier ensuite où on va goûter des choses, ils en ont pour tous les sens, presque. Tous les sens, oui, mais surtout le goût. Encore quelques fruits déposés sur le biscuit et les premières œuvres se dessinent. C'est une nature morte. La neige, elle recouvre tout. Moi, je dirais que c'est un potager. Et je disperse un peu pour faire des couleurs un peu partout. Un bonhomme bizarre. Bizarre ? Pourquoi bizarre ? Parce qu'il y a une tête carrée. D'autres reviennent aux fondamentaux. Je ne vois pas, c'est un sandwich. Chacun pourra repartir avec son œuvre d'art. Encore faut-il qu'elle survive jusqu'à la fin de l'atelier. Prochain atelier, le mercredi 6 novembre pour un rendez-vous à Giverny. Vous voyez le tableau, il faut plisser les yeux. Pour rêver au Nymphéa de Monet, le temps d'une peinture, les réservations se font en ligne. Dans l'agenda de ce jeudi 31 octobre, des animations Halloween qui fleurissent comme des chrysanthèmes sur des pierres tombales. Ça tombe bien, l'association Saint-Roch propose justement à 14h30 une visite du cimetière du même nom à cheval sur la tronche et Grenoble. Dans ces allées arborées, au soleil ou sous la pluie, partez à la rencontre de personnages illustres ou inconnus qui vous accueillent au seuil de leur dernière demeure. Le musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble a revêtu ses plus belles toiles d'araignée pour un Halloween au musée sur le thème de la fête des morts mexicaines et dans un jardin totalement transformé. Une ambiance festive en continu de 10h à 22h, des ateliers, des jeux, des bonbons et un concert dessiné. Quelques dizaines de mètres au-dessus, le site de la Bastille, grâce au service nature de la ville de Grenoble, il est décoré d'épouvantail, de pumpkins, de fantômes jusqu'au 4 novembre et entre deux explosions de citrouilles, les brûleurs de loups, pas loups, garous, seront présents de 15h à 16h pour une séance de dédicaces. Mode mort-vivant aussi au cuve de sasnage pour une visite effrayante à six pieds sous terre dans la grotte décorée et lumière comprise. N'hésitez pas à venir déguiser, mais pas en petite tenue. La température de la grotte est de 12 degrés toute l'année, à moins que les esprits ne vous glacent le sang. Normalement, elles auront mangé avant et puis ce n'est qu'une légende. Mais pour voir les chauves-souris, il faudra aller jusqu'aux grottes de La Balme dans le Nord-Isère qui vous propose aussi une soirée commémorative pour célébrer les 400 ans de la mort du baron de Trasco avec des contes d'Halloween et un atelier maquillage. Notez aussi que l'hôtel de l'Europe Place Grenoble organise également une après-midi Halloween jeudi. Comme c'est le plus ancien hôtel de Grenoble fondé en 1820, il y aura certainement des fantômes qui traînent un peu partout. Un conseil, méfiez-vous de la chambre 237. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada